Hommage à Maurice Farg La mer est calme, le ciel est clair. La plongée sous-marine a l'air comprimé en scaphandre autonome et née en France en 1943. Tous ces pionniers ont appartenu au GRS, groupe de recherche sous-marine créé par le capitaine de corvette Philippe Taillet au sein de la marine nationale française à Toulon. Dans ce groupe d'hommes courageux, Morandière, Dumas, Pinard, Taillet, Georges, Cousteau, qui ont voué leur existence à la plongée, c'est au seul d'entre eux qui ait sacrifié sa vie à la pénétration sous-marine que s'adresse mon hommage. Je n'ai pas connu, Maurice Farg, mais ce que m'en ont dit mes parents pendant ma jeunesse, puis les témoignages recueillis plus tard auprès de son camarade Jean-Paul Pinard et du commandant Jean Ralina, m'ont appris que cet homme s'était, tout au long de sa courte vie, distingué par des qualités et des actions exceptionnelles, par son courage face au danger. Dans la langue française, telle est la définition du héros. Maurice Farg est né le 23 avril 1913 à Avignon. A l'âge de 16 ans, en octobre 1929, il s'engage pour 5 ans dans la marine nationale, entre à l'école des Mousses du Pont à Brest et embarque ensuite sur le navire-école L'Armorique, puis sur la Provence. A 17 ans, en avril 1930, il est nommé Matelot-Gabier et son premier embarquement sous-marin le conduit à bord du Souffleur, où il sert pendant 4 ans, devenant rapidement quartier-maître, puis second maître de manœuvre. A 21 ans, en novembre 1934, il est nommé instructeur à l'école des mécaniciens-sauveurs à Saint-Mondrier, où il sert pendant 4 ans. A 25 ans, en novembre 1938, il rejoint la direction du port à Sidi Abdallah, en Tunisie. Le courage dont il fait preuve pendant les opérations de sauvetage de la population civile, suite à des inondations survenues à Bizerte, lui vaut d'être décoré de la médaille de sauvetage et du Nishen Iftikar. A 26 ans, en janvier 1939, il est promu Maître de manœuvre. Son second embarquement sous-marin le conduit à bord du Tonant, en avril 1939, pour 18 mois. A 27 ans, en décembre 1940, il embarque sur le patrouilleur Acheron. A 28 ans, en avril 1941, il est promu Premier Maître de manœuvre et nommé Instructeur à l'école navale à Brest. A 29 ans, en août 1942, il est nommé au Centre d'Aviation Maritime à Saint-Mondrier, où il sert jusqu'en janvier 1943. A 30 ans, en janvier 1943, son troisième embarquement sous-marin le conduit à bord du mouilleur de mine, La Perle, pour 12 mois. Les opérations de ce bâtiment consistent, entre autres, au débarquement et embarquement d'agents sur les côtes espagnoles et françaises, alors occupées par l'ennemi. A 31 ans, en janvier 1944, son quatrième embarquement sous-marin le conduit à bord de l'Amazone, jusqu'en novembre 1944. Il échappe ainsi à la mort, qui attend ses camarades du sous-marin La Perle, attaqués et coulés par méprise le 8 juillet 1944, ne laissant qu'un seul survivant parmi cet équipage. A 31 ans, le 28 novembre 1944, il est décoré de la croix de guerre à Philadelphie. Il termine les hostilités aux Etats-Unis en avril 1945 et rejoint la France. Fin 1945, il se porte volontaire pour le groupe de recherche sous-marine à Toulon, commandé par le capitaine de corvette Taillé, et qui dispose alors de deux navires d'intervention, la Viso, ingénieur et limonnier, et la vedette rapide VP8. Le 2 septembre 1946, Maurice Farghe est victime d'un accident en plongée profonde, tympant crevé. Le courage qu'il témoigne à cette occasion lui vaut la médaille militaire. Pendant la durée de sa convalescence, il est affecté à la station navale de la Bidasoa, au commandement de la vedette rapide VP13. En décembre 1946, il revient au GRS et prend le commandement de la vedette rapide VP8, spécialement équipée entre temps pour les interventions sous-marines en scaphandre autonome. Avec le lieutenant de vaisseau Alina et le second maître Morandier, Maurice Farghe jouera un rôle déterminant dans trois audacieuses explorations spéléologiques subaquatiques. Dans son ouvrage, Plongée sans câble, publié en 1954, Taillet écrira Le Gers a inauguré la spéléologie sous-marine, jusque-là bornée aux voûtes mouillantes, par les trois explorations de la fontaine de Vaucluse, de la fontaine des Chartreux et du siphon des Vitarelles. Fin de citation Taillet écrira plus loin La plongée profonde continuait de nous attirer. Nous avions mesuré, au cours de nos recherches d'épaves, de torpilles, d'avions, de mines, par grands fonds, la difficulté d'accomplir une tâche, fut-elle réduite à des gestes simples pouvant se préparer d'avance à la surface ? Nous avions appris à nous garder du péril de l'essoufflement. Et combien la plongée dans ces conditions devient une affaire individuelle et subjective. Huit parmi nous étaient descendus à tour de rôle le long d'un câble, jusqu'à 90 mètres. Dumas avait poussé jusqu'à 93 mètres pour libérer la drague d'un patrouilleur engagé dans un chenal. Fin de citation Pour celles et ceux d'entre vous qui ne pratiquent pas la plongée sous-marine, il faut savoir que deux sortes d'accidents menacent les plongeurs. Ceux qui surviennent à la remontée en surface, dits de décompression, et ceux qui surviennent à la descente en profondeur, dits d'ivresse des grandes profondeurs, ou de narcose de l'azote. C'est cette seconde catégorie de danger que Taillet évoque ici. Et de nouveau, plus loin dans son ouvrage. L'ivresse des grands fonds est attribuée à la dissolution progressive de l'azote dans les tissus nerveux. Mais il est probable qu'elle est accélérée par la présence du gaz carbonique expiré, d'autant plus nocif, lui aussi, que la pression est plus forte. Dans le scaphandre à casque, ce gaz carbonique ne peut être totalement évacué. Mais nous pensions qu'avec un appareil respiratoire où tout l'air vicié expulsé à chaque expiration est remplacé à l'inspiration suivante par de l'air pur provenant du réservoir, il devait être possible de descendre plus bas. Fin de citation. Depuis juillet 1945, chaque plongeur du GRS devait obligatoirement tenir lui-même à jour un carnet de plongée individuel. Dans ce cadre, le premier carnet de plongée de Taillet rend scrupuleusement compte de sept plongées, numéros 161 à 167, effectuées au titre, je cite, « Entraînement grande profondeur » entre le 8 et le 25 juillet 1947. Sept autres plongeurs volontaires du GRS, dont Maurice Farg, se préparaient de même. A la remontée de sa plongée numéro 163, à 85 mètres de profondeur le 22 juillet 1947, au large de CP, Taillet éprouve de violents maux de tête, au point que sur le chemin du retour à Toulon, il doit replonger non loin, au capsicier, à 15 mètres de profondeur, pendant 15 minutes, pour tenter d'y mettre fin, en vain. Cousteau raconte dans son livre « Le monde du silence » que les maux de tête de Taillet ont duré deux jours. Trois jours plus tard, le 25 juillet 1947, Taillet s'impose la dure épreuve physique de trois plongées successives dans la même journée, jusqu'à 30, 55 et encore 50 mètres de profondeur. Les observations manuscrites de Taillet pour ses plongées numéro 188 du 9 septembre et numéro 189 et 190 du 11 septembre 1947, attestent de préparatifs en cours en vue du salon nautique qui était imminent à Paris. Dès 1946, Cousteau avait créé les deux entreprises, l'Aspirotechnique en France et Aqualung aux USA, avec la coopération de la firme Air Liquide que dirigeait son beau-père Henri Melchior. L'Aspirotechnique assurait pour la France la fabrication du détendeur Cousteau-Gagnant, mais ne trouvait jusqu'alors pour déboucher que les seuls besoins de la Marine nationale. En 1947, pour la première fois, l'Aspirotechnique disposait d'un stand d'exposition au Salon nautique de Paris, visant à promouvoir l'utilisation du scaphandre autonome Cousteau-Gagnant auprès du grand public. Les trois plongées numéro 188, 189 et 190 avaient donc pour but de collecter les échantillons de faune et flore sous-marine, pina, corail et éponge requis pour la décoration du stand L'Aspirotechnique au 12e Salon nautique international, qui devait se tenir quelques jours plus tard au pied de la Tour Eiffel. Maurice Fargue porte ici un panier rempli du corail fraîchement cueilli avec taillé en profondeur au pied des tombants. A l'arrière-plan, le sourire gentiment moqueur du maître torpilleur Pinard, son camarade sous-marinier. Depuis les hauteurs de la falaise, dans la calanque des contrebandiers, sur l'île de Rioux, cet étonnant point de vue photographique plongeant sur la vedette rapide VP8, était vraisemblablement destiné à son commandant, Maurice Fargue. Dans son ouvrage Plongée sans câble, Taillé écrira Un essai de descente contrôlée en équipe au-delà de 90 mètres fut entrepris le 17 septembre 1947 au large de Toulon à bord de la Viseau et Limonier. Fin de citation Taillé écrit plus loin L'ordre dans lequel devaient s'effectuer les huit plongées avait été tiré au sort. Le premier maître Fargue, un lest à la main, se mit à l'eau le premier le long du câble, tenu en outre par une mince corde autour de la ceinture, destinée à la transmission des signaux. Fin de citation Visible à l'arrière-plan, Dumas tient cette mince corde. La dernière photographie de Maurice Fargue en vie s'apprêtant à l'immersion vers les ténèbres et dans le froid. 17 septembre 1947, 12h50 Dans son ouvrage, plongé sans câble, sept ans après les faits. Taillé décrira ainsi la mort de Maurice Fargue. Plongeur remarquable, plein de sang-froid, déjà rompu au métier de scaphandrier à casque, il était de nous tous le moins sujet à l'ivresse de l'azote. Il descendit rapidement, laissant de courtes phrases sur les planchettes à partir de 60 mètres. A 120 mètres, il signa un paraphe, perdit conscience et lâcha son embout. Comme il ne répondait plus aux signaux, on le lissa et le maître torpilleur Pinard se porta à sa rencontre à 60 mètres. Nous vîmes Fargue remonter inanimé à la surface, l'embout flottant au-dessus de sa tête et lâchant un flot de bulles. Il fut impossible de le sauver. Fin de citation A bord de l'Aviso, ingénieur et limonier qu'il commandait, Cousteau avait organisé cette plongée profonde à laquelle il avait pris l'initiative de convier deux journalistes et un graphologue. La mort de Maurice Fargue fit donc l'objet de nombreux articles et photographies relatant le drame de manière sensationnelle et approximative. Dans le journal local, la République du Var, daté du 18 septembre 1947, Le lendemain de la mort en immersion de Maurice Fargue, sa veuve pouvait lire. Le scaphandre autonome que nous utilisons a été mis au point par moi-même en 1943. Il nous permet depuis deux ans d'atteindre couramment des fonds de 70 à 80 mètres en plongée collective. Aujourd'hui, huit plongeurs vont dépasser 90 mètres. Ceux sont capitaine de corvette Taillé, commandant le groupe de recherche sous-marine, lieutenant de vaisseau Cousteau, commandant l'ingénieur et limonier, lieutenant de vaisseau Alina, commandant en second, M. Dumas, collaborateur scientifique du groupe, premier maître de manœuvre Fargue, Maurice, maître torpilleur Pinard, Jean, second maître mécanicien d'aéronautique, morandière Guy, quartier maître torpilleur Georges, Noël. Ainsi parle le lieutenant de vaisseau Cousteau, à bord de la viso ingénieur et limonier, qui, vers 10 heures, nous emmène au large de la presqu'île de Gien, où, par des fonds de 135 mètres, les expériences de plongée vont avoir lieu. Le sympathique officier ajoute, C'est entre 60 et 80 mètres que se manifeste ce que nous appelons l'ivresse des grands fonds. Elle est provoquée par la respiration de l'azote sous pression. A quelle profondeur peut-on descendre ? Celle de 90 mètres n'a jamais été dépassée. Nous allons tenter de battre ce record. L'accident Tous les assistants sont penchés sur la rambarde et, tout en fixant l'eau bleue au sein de laquelle l'homme a disparu, écoute le commandant qui annonce 100 mètres en 2 minutes 37 secondes, puis 110, 115, 118, puis soudain, les traits de l'officier se crispent. Il faut le remonter vite. Fin de citation La couverture du journal local Le Provençal, datée du 18 septembre 1947, telle que découverte par son épouse le lendemain de la mort de Maurice Fargues. Sur la plage arrière de Lely Monnier, à peine délivré de son scaphandre, Maurice Fargues, inanimé, étendu à plat ventre sur la table d'un pulmon ventilateur. Le visage du plongeur est entièrement visible et reconnaissable sur la photographie parue dans la presse nationale. A la demande de la famille Fargues, je ne montre donc pas ici l'intégralité de la plus terrible et brutale des photographies parues dans la presse après ce drame. A gauche, De Villa, médecin de l'équipe du GRS. Son regard est désespéré. Face à lui, Taillet, main gauche posée sur le front de Maurice Fargues, main droite, ouverte sous le menton du plongeur dont il soutient la tête. Je m'appelle Bernard Taillet. Je suis le fils de Philippe et Paul Taillet. Je suis né à Toulon le 7 novembre 1943. Mon premier souvenir date du 17 septembre 1947. J'ai alors presque 4 ans. De retour de l'arsenal, mon père ouvre la porte de notre appartement en place Pasteur à Toulon. Il pleure. Il m'embrasse. Paul tente de le réconforter. Je suis avec eux deux, tout près, lorsque j'entends mon père s'écrier « Les records, c'est fini ! » Ce n'est que bien plus tard que je comprendrai la signification des mots prononcés par mon père. Quatre mois après la mort en immersion de Maurice Fargue, le 16 janvier 1948, Taillet rédige la note de communication interne suivante. Le ministre de la Marine vient de décerner au premier maître de manœuvre Maurice Fargue, la Légion d'honneur, à titre posthume, avec la citation suivante. Officier mariniers, animés du plus grand courage et du plus grand esprit de sacrifice, volontaire pour toute mission dangereuse, a effectué plusieurs opérations sur les côtes occupées par l'ennemi. Affecté sur sa demande au groupe de recherche sous-marine, s'est donné avec passion au problème de la plongée, payant sans compter de sa personne. Blessé une première fois le 2 septembre 1946 au cours d'un essai de grande profondeur, a trouvé la mort le 17 septembre 1947 en plongeant à 120 mètres au large de Toulon. Dans notre douleur, ce témoignage de la nation nous apporte à tous une grande fierté. Fargue restera pour nous un pur exemple. Le capitaine de corvette, Taillé, commandant le groupe de recherche sous-marine, signé Taillé. Près de six mois après sa mort en immersion, le 1er mars 1948, Maurice Fargue est promu à titre posthume au grade d'officier de deuxième classe des équipages de la flotte à compter du 16 septembre 1947 la veille de sa fin tragique. Taillé écrira dans son ouvrage Plongée sans câble, « Je revois toujours le visage et les yeux de Fargue le 17 septembre 1947 inscrivant sur la planchette au moment de descendre à 120 mètres de fond. La mer est calme, le ciel est clair. » Fin de citation. Taillé poursuit. La disparition du 1er maître Fargue qui avait si souvent partagé nos risques et qui partageait notre foi fut un coup terrible pour notre équipe. Dans l'histoire de la plongée en scaphandre autonome, Fargue est la première victime. Plusieurs d'entre nous, au Gers, savent qu'ils lui doivent la vie. Et beaucoup de plongeurs en France, sans le savoir, la lui doivent aussi. Fin de citation. Cette photographie sur la plage arrière de la vedette VP8 qui montre de droite à gauche, épaule contre épaule, Morandière, Dumas, Pinard d'une part, puis Taillé, Noël, Cousteau, d'autre part, est un hommage rendu à Maurice Fargue par ses compagnons d'expérimentation. A la fin de sa vie, Jean-Paul Pinard m'a confié que Philippe et lui avaient convenu de laisser entre eux deux une distance à la mémoire de leur équipier manquant à l'appel. Dans son ouvrage, Plongée sans câble, Taillé écrira. En tout cas, il nous incombait à nous, pionniers, à une époque où la plongée commençait à se répandre comme une traînée de poudre à l'extérieur de notre marine de mettre en garde les néophytes. La plongée profonde en eau libre en scaphandre autonome fait courir en effet des risques qu'il faut bien qualifier de terribles car ils le sont et que ne compense aucun enseignement puisqu'elle n'a pas lieu sous surveillance médicale ni contrôle des réactions physiologiques. Nous rédigeons un manuel donnant les connaissances essentielles concernant la technique et la physiologie de la plongée analysant ses accidents et rappelant ses risques proposant enfin une méthode d'enseignement issue de notre propre expérience. Cet ouvrage intitulé La plongée fut publié en 1949 et dédié à la mémoire de Paul Baer fondateur de la physiologie subaquatique et de Maurice Farg notre compagnon d'expérimentation mort en immersion. Fin de citation Fruit des 18 derniers mois de travail du groupe de recherche sous-marine l'ouvrage collectif La plongée publié par la marine nationale fut rapidement traduit en anglais allemand et italien. Il marqua le terme définitif de la période de coopération des dits mousquemères taillés Cousteau et Dumas entre 1937 et 1949. Les circonstances de médiatisation incompatibles avec les règles en vigueur dans la marine nationale dans lesquelles s'était déroulée la plongée fatale à Maurice Farg à bord de l'ingénieur élimonier que commandait Cousteau ont conduit Taillé à abandonner la méthode de collaboration collégiale qui prévalait auparavant dans le groupe pour revenir au mode de commandement hiérarchique et mesuré conforme aux traditions militaires puis a modifié le nom du GRS en 1950 qui devint GERS groupe d'études et de recherches sous-marines De retour à la vie civile en 1950 le talentueux entrepreneur Cousteau a alors puissamment contribué à la vulgarisation et au développement mondial et fulgurant de la plongée de loisirs auquel nous assistons depuis 65 ans après les faits il apparaît que la plongée héroïque de Maurice Farg a permis de fixer dramatiquement mais définitivement les limites de la plongée en scaphandre autonome à l'air comprimé avec l'ouvrage La plongée fixant les règles d'apprentissage raisonnées et de pratiques raisonnables de cette discipline la marine nationale a su redonner un sens au sacrifice de Maurice Farg Les applications militaires et professionnelles de la plongée profonde n'ont cependant pas cessé de se poursuivre sur des bases dorénavant scientifiques et rationnelles en France et dans le monde faisant une place de plus en plus grande à la robotique technologie à laquelle le Cephysmer successeur du groupe d'études et de recherche sous-marine dans la marine nationale française recourt aujourd'hui dans ses travaux de pointe